M'en regarde pas toi, bon l'os va, bon l'os va, tu fais de chipler, tu fais de chipler, bon l'os va, t'as dit ma merde, bon l'os va, t'as dit ma merde, bon l'os va, t'as dit ma merde. Je vous invite à partager la vidéo à vos potes, et n'oubliez pas, comme d'habitude, mon petit code créateur en haut à gauche de l'écran, si jamais vous voulez me soutenir dans la boutique de Fortnite Battle Royale, ça me permettra d'avoir une rémunération dans le but de m'acheter du matériel de qualité et d'améliorer mes vidéos YouTube à l'avenir. Également l'équipe, je voulais m'excuser par rapport à mon inactivité sur YouTube, en ce moment, ça allait faire bientôt une semaine que je n'ai pas sorti de vidéos YouTube, je vais vous expliquer légèrement pourquoi je n'en ai pas pu en faire. En effet, entre les problèmes de connexion, j'avais vraiment du mal à upload les prochaines vidéos, du coup, j'ai dû les annuler à cause de la durée du temps, afin de les mettre en ligne. Également, je ne vais pas vous mentir, mais à part les problèmes de connexion, il y a également le fait que je n'ai pas vraiment d'idée de vidéos, on arrive bientôt à la saison 10, du coup, j'attends vraiment d'avoir les toutes nouvelles nouveautés. La dernière fois, j'avais fait vraiment une vidéo importante, mais elle avait un petit peu bidé, j'avais fait que 90 vues sur YouTube. Bref, là, je parle vraiment en constat général, j'ai un petit peu du mal entre ma connexion, également les vidéos qui pident, les notifications qui ne sont pas envoyées, également le nombre de sujets qui est vraiment très limité en ce moment, parce qu'il y a également beaucoup d'autres sujets variés, comme les bullfight, les showmatch, tout a été vu et revu sur Fortnite, et j'espère vraiment que la prochaine saison va améliorer le contenu du jeu et va ramener des nouveautés. Également, si jamais vous êtes partant, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes sûr que je vous fasse des vidéos par rapport aux tutos défi de la semaine, par rapport aux emplacements de localisation, par rapport aux pistes de cryptage ou encore des toiles de passe de combat, je serais vraiment intéressé. N'oubliez pas que l'espace commentaire est fait pour commenter la vidéo et donner votre avis, mais également pour me donner des suggestions par rapport à d'autres choses que je pourrais faire sur ma chaîne YouTube. Du coup, si jamais vous avez des idées ou des choses que je pourrais faire, n'hésitez franchement pas à me le montrer en commentaire, ça me ferait vraiment plaisir et ça me permettrait peut-être de me lancer dans de nouvelles choses sur ma chaîne YouTube, de nouveaux objectifs ou encore de nouvelles séries. En tout cas, je remercie vraiment tous ceux qui regardent la vidéo et maintenant, nous allons passer au sujet principal de la vidéo. En tout cas, j'espère que ça va vous faire plaisir. Bon, en tout cas, comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, aujourd'hui, nous allons parler de la Killcam sur Fortnite. Bon, je pense que tout le monde ne connaît pas le thème du sujet. En effet, pour ceux qui ont joué à pas mal de jeux en FPS comme Battlefield, Call of Duty ou encore d'autres jeux différents, vous le savez très bien que quand vous étiez tué, il y avait une petite Killcam après votre mort qui vous montrait comment votre adversaire vous avait tué. Mais sur Fortnite, malheureusement, une fois que vous êtes mort, vous ne savez pas d'où vous avez été tué avant d'attendre un petit temps, mais vous ne savez également pas comment le mec vous a tué. Est-ce qu'il était en dessous de vous, au-dessus ? Eh bien, du coup, ça serait vraiment un concept important et j'aimerais vraiment que cet ajout soit réalisé sur Fortnite. C'est pour ça qu'il y a eu un concept qui a été réalisé il n'y a pas très longtemps que je voulais vraiment vous partager dans la vidéo d'aujourd'hui. Voilà, dans la vidéo, vous pouvez voir un Scootrooper qui vient juste de se faire éliminer par Team Titi. On peut cliquer sur View Elimination en rouge avec la manette. Il y a un petit écran de chargement. Et à partir de ce moment-là, on peut voir comment notre adversaire nous a tué. Est-ce qu'il avait la chance ou non ? Ou alors s'il était vraiment meilleur que nous ? Afin de savoir comment il nous a tué et d'où, ça pourrait vraiment être une très très bonne idée et un très très bon ajout dans le jeu. Pour l'instant, il n'y a rien de concret et il n'y a encore aucun fichier dans le jeu qui parlerait d'une quelconque Killcam. Comme vous l'avez vu dans la dernière vidéo, c'est un concept qui a été réalisé sur Reddit. Du coup, pour l'instant, il n'y a vraiment rien du tout qui a été avancé par rapport à la Killcam. Mais peut-être qu'un jour, dans les prochaines saisons, elle pourra être disponible sur le jeu. En tout cas, j'aimerais vraiment que ça arrive sur le jeu. Ça nous permettrait de savoir comment s'effectuer et si le gars, comme je vous l'ai déjà dit, est meilleur que nous ou pas. En tout cas, j'espère que la petite vidéo par rapport au concept vous a plu. Prochainement, il y aura pas mal de vidéos un petit peu diverses. Et comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, n'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire que ce que vous pourriez en penser. Et que ça soit par rapport aux prochaines vidéos sur ma chaîne YouTube. Mais également par rapport à la Killcam, j'aimerais bien avoir votre avis. En tout cas, merci à tous ceux qui ont regardé toute la vidéo en entier. Et je vous dis à une prochaine fois sur ma chaîne YouTube. C'était Raptor. Ciao ! C'est parti !